L'histoire qui fut la tienne, tu t'es attaché à ça. Les histoires de nos vies, que nous vivons, on s'attache. Et en s'y attachant, alors tout ce qui arrive, qui n'est pas au goût du bien-être que cela pourvoit, crée des déchets, crée des cicatrices, crée des blessures. Tout ce que tu vis, c'est quelque chose qui est mémorisé. C'est installé dans une mémoire, et cette mémoire se réitère. Ce sont des pensées qui vont te hanter. Parce que tout le passé est devenu pour toi important. C'est de là que vient tout ton bien-être que tu as vécu, tes espoirs, tes désirs de les refaire naître. Et donc, tu voudrais bien les garder pour que tu puisses en faire quelque chose de beau. Mais tu vois le passé, tout ce que tu as vécu, c'est fini. Il n'y a plus. Demain, c'est fini. Il faudra passer à autre chose. Et là, il semblerait que c'est la plus grande difficulté de chacun d'entre nous, parce que nous nous sommes attachés à ce qui nous donne du plaisir, un peu de gaieté, un peu de joie. Parce que la vie que nous menons, la vie que nous vivons, tout un chacun, c'est une série d'actions, de réactions. Et tout ça, ça finit par être monotone, parce que ce sont des choses qui se répètent de jour en jour, d'instant en instant, d'année en année. Elles font ces cycles et elles se répètent, elles se répètent, elles se répètent. Et donc, il y a là une monotonie. C'est pour ça que nous nous accrochons à nos passés. Et le passé devient important dans nos vies de tous les jours, puisque nous ne vivons pas la vie, nous nous attendons que les choses soient agréables. Nous attendons quelque chose qui viendra. Mais rien ne viendra. Rien ne viendra, en tout cas, de ce que tu penses pouvoir accueillir. Tout ce que tu penses, c'est des choses mortes. Parce que la pensée, ça réitère, ça émerge du passé. Et tout ce que tu as vécu du passé est repensé, ressassé, ruminé. Et toutes ces choses te déchirent dans une souffrance, puisque tu ne peux pas les refaire naître, tu ne peux pas les arranger. Alors, tu te sens coupable de ne pas avoir été à la hauteur. Et tu te morfonds sur toi-même, sur ton sort, que ce que tu aurais pu avoir n'a pas pu être là au moment où tu le vivais. Mais personne sur cette terre ne peut revivre le passé. Le passé est mort, c'est fini. Il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu apprennes à ne pas t'encombrer de toutes les pensées qui te font résonner du passé. Les pensées qui t'encombrent, qui t'encombrent l'esprit pour ruminer toutes ces choses. Un esprit encombré de la sorte ne peut pas être libre. Et c'est la liberté de tout ton passé qui fait que la joie sera présente. Parce que, dans la présence d'un esprit vide qui s'est débarrassé de tout son passé, alors, il y a l'instant qui coule, l'instant présent. Et cet instant est neuf d'instant en instant. Tu ne peux pas arranger ça. Tu ne peux pas faire en sorte que la vie soit comme tu l'as aimée avant. Ce qu'il y a avant doit être abandonné complètement. pour que tu puisses avancer dans le cheminement de ton existence qui se fait d'instant en instant. Et tous les instants sont des choses nouvelles qui émergent, qui se manifestent. Et cette manifestation ne peut pas se faire si tu es encombré avec ce que le passé te propose. Ton passé n'est qu'une empreinte. Et cette empreinte, c'est comme des cicatrices que tu voudrais jouer avec. Et si tu joues avec tout le temps, elles n'auront pas la possibilité d'être guéri. Guérir, ça veut dire les abandonner à leur sang. Plus tu tricotes dedans, plus ça va être important pour toi. Plus ça va devenir immense dans ton esprit. Il est difficile d'abandonner le passé parce que le passé nous a procuré du plaisir, de la gaieté. Et on se morfond sur ce qu'on n'a pas pu avoir, sur ce qu'on n'a pas pu faire. Ton passé n'est plus. Ce que tu as, c'est l'instant-là où tu dois créer à nouveau la vie. Et si cette vie n'est pas créée à nouveau, alors ce que tu es, c'est un esprit mort avec le temps. Tout ce qui est passé est mort. C'est-à-dire les pensées qui traversent ton esprit ce sont des histoires passées qui sont morts. C'est un abîme sans fond. Tu ne peux rien avoir là. Il est nécessaire que tu lâches les choses qui ne sont plus là. Accepter de voir qu'il y a des choses à vivre qui sont bien plus intéressantes intéressantes que le passé. Le passé doit être laissé. C'est une grande leçon que nous avons tous à faire. Parce que à la mort, c'est ce qui va se passer, il faudra tout laisser. Parce que la vie ne traîne pas avec elle ses remords, ses histoires. La vie, elle est tout le temps neuve. et parce qu'elle est neuve, il y a de la joie. Il n'y a pas des choses qui encombrent l'esprit. L'esprit est libre, libre d'avancer, de percevoir ce qui est infini. Alors que si tu es prisonnier de ton passé, ta perception sera encombrée, encombrée de choses mortes, de choses qui n'existent pas. La vie, quand elle est vivante, il y a une vivacité de l'esprit. L'esprit peut voir au loin, dans une perception illimitée. Parce que la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Mais le passé meurt. La vie que nous connaissons meurt. Et il faut mourir. Il faut laisser mourir ces choses. Accepter que cela n'est plus. Et accepter qu'on ne peut rien faire pour arranger les choses. Est-ce que tu passes tout ton temps à essayer d'arranger les choses ? Est-ce que tu passes tout ton temps à te morfondre sur ton sang ? Le problème de l'humain est là parce qu'on t'a appris à faire ça. On t'a appris à résoudre des problèmes qui sont sans fin. Où tu trouves une solution et la solution apporte plein de problèmes. Et nous avons l'habitude de faire ça. Nous côtoyons toujours plus de problèmes, toujours plus de résolution et nous faisons de la vie une continuité dans le temps. Or, la vie n'a pas de temps. La vie a oublié le temps, a oublié hier et a oublié demain. Elle est dans une autre dimension la vie. Ce qui se passe est dans une autre dimension. Ce qui est réel est dans une autre dimension. elle n'est pas dans ce qu'on peut rabâcher. Elle n'est pas dans ce qu'on peut on peut ruminer. Elle est dans la liberté d'un temps où on a laissé toutes les choses être. Être ce qu'elles sont. Et ne pas vouloir arranger, vouloir contrôler. pour que cela soit au goût de celui qui vit dans la mélancolie du passé. La mélancolie de vouloir les choses comme elles étaient avant. Peut-être que ça te rassure d'avoir des pensées qui pensent au passé. Mais ce que avec quoi tu te rassures c'est un leurre. et tu seras déçu la vie ne sera pas connue ton esprit ne connaîtra pas la paix parce que la paix c'est seulement quand il n'y a plus l'encombrement de l'esprit quand toutes les pensées du passé quand tout ce qui se passe n'est plus côtoyé quand tout ce qui se passe n'est pas subi qu'on laisse les choses être pour ne pas s'encombrer. Je parle de ça parce que je connais beaucoup de gens qui veulent continuer à se raconter des histoires sur le passé se raconter que leur vie serait mieux si si ou ça ici mais ça ne peut pas se faire au fond de toi tu le sais mais il y a quelque chose peut-être qui t'empêche d'abandonner ça peut-être la peur du regard des autres qui vont dire oh celui-là il n'est pas gentil il n'est pas fidèle il n'aime pas les autres parce qu'il les a abandonnés à leur sort mais personne n'est responsable de personne à te dire si on était responsable des autres on ne vivrait plus la vie on vivrait la vie que l'autre voudrait et si la vie de l'autre n'est pas ce qu'il voudrait alors tu vas te sentir mal parce que tu n'as pas pu arranger la vie de l'autre on n'est pas là pour donner de la joie à qui que ce soit on est là pour trouver qu'est-ce qui nous empêche d'être joyeux et qu'est-ce qui t'empêche d'être joyeux ce sont toutes les ce sont toutes les histoires que tu te racontes sur ce que tu as vécu et tout ce que tu veux garder tout ce que tu rumines c'est ça qui t'empêche d'être libre les pensées que tu as dans ta tête qui pensent à ce que tu aurais aimé avoir alors tout ça ce sont des choses mortes comme les feuilles mortes il faut les balayer et les laisser mourir à eux-mêmes sans que tu t'en occupes parce que la fête aura des nouvelles feuilles et tout va commencer à fleurir et toi tu n'es pas tout ça tu es la sève la sève qui fait fleurir reste sève reste ce qui est ancré dans l'éternité parce que si tu vas dans le monde du temps et que tu t'identifies à ce temps alors tu seras aussi mort que le temps est le temps se répète tu seras une machine qui répète tout le temps et qui gesticule dans ta tête des choses qui passent du coq à l'âme mais la vie c'est quelque chose d'émerveillant de vivifiant et quand tu as la vie en toi quand tu laisses la vie couler alors tu peux être en contact avec ce qui est créatif avec une perception qui est au-delà de tout ce que tu as pu prévoir tout est neuf nouveau et avec ça c'est la joie de vivre 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 la joie de vivre c'est la joie de vivre c'est la joie de vivre